Le mardi 23 octobre 2018, nous avons assisté au deuxième jour de la Semaine africaine des sciences à la FST dans la salle A3. Pour cette journée d'activité scientifique, les femmes ingénieures étaient à l'honneur avec au programme deux conférences dynamiques et très riches en partage. La première conférence s'est portée sur le thème « L'autonomisation des filles à travers l'apprentissage des sciences » animée par Mme Kamara Anadambélé, ingénieure en agriculture et génie rurale et membre de l'Association des femmes ingénieures du Mali, AFIMA. Une conférence au cours de laquelle elle a encouragé les jeunes filles à beaucoup s'intéresser aux sciences, à prendre courage et à ne pas abandonner. Si nous voulons que nos offres aboutissent à la construction d'un monde en meilleure santé, plus pacifique et équitable, les classes du monde doivent être remplies de filles aussi bien que de garçons. Je voulais savoir maintenant comment est-ce que vous arrivez à concilier votre vie d'ingénieure et la famille. Je vois qu'il y a beaucoup de femmes qui ont des problèmes à concilier ces deux mondes-là. L'essentiel est de pouvoir gérer le foyer avec ton partenaire. Si vous comprenez, tout va bien marcher. Le programme s'est poursuivi avec la deuxième conférence sur le thème « Implantation des incubateurs, défis ou opportunités pour le Mali ». Un thème animé par le Dr Jacqueline Konaté, maître assistant au département de mathématiques et d'informatique de l'USTTB. Un temps de partage dynamique entre la conférencière et ses participants sur l'importance de développer les incubateurs au Mali pour porter des projets et des idées innovants des jeunes. Aujourd'hui, nous, jeunes, avions beaucoup d'idées. À partir de quel instant le jeune porteur d'idées d'entreprise est considéré comme « jeune pousse » comme vous l'appelez ? Non, ce n'est pas le porteur de projet qui est appelé « jeune pousse ». C'est l'entreprise naissante qui s'appelle « jeune pousse ». En anglais, on dit « start-up ». C'est la traduction en français qui est « jeune pousse ». Cette journée de partage de connaissances s'est achevée par un déjeuner et le rendez-vous a été donné au campus de Kabbalah pour la suite des événements. Je pense que nos conférenciers, entre guillemets les conférenciers, ont été brillantes et c'était bref. Donc, vraiment, je les remercie. Mes impressions sont bonnes par rapport à la stage. Et il y avait beaucoup de femmes parce que c'était une conférence Femmes Sciences et on a eu beaucoup de filles qui ont participé, qui ont posé beaucoup de questions. Vraiment, on les remercie vraiment pour leur participation. Déjà, c'est un remerciement pour avoir déjà créé ce cadre, ce cadre d'échange entre les jeunes de ce pays. Et aussi, je souhaite vraiment bon vent au Neuf Next Einstein Forum en souhaitant plein de succès à cette semaine, aux activités qui sont prévues pour cette semaine et aussi les éditions à venir. C'est même un pour objectif de faire tout ceci, de promouvoir la science, de donner l'amour de la science aux étudiants, aux élèves, pour qu'on puisse avoir plus de scientifiques au Mali, pour qu'ils puissent avoir un très bon développement au Mali et des industries aussi. Mes impressions. D'abord, j'aime faire leur but ou leur objectif. Leur objectif, c'est de nous motiver à aimer la science. Leur but, c'est de faire que le prochain Einstein soit Maliant. Je ferai mon possible pour être le prochain Einstein, Inch'Allah.